C'est une équipe qui a énormément de caractère, qui a des valeurs extraordinaires, qui va jouer à domicile, certainement devant un très bon public. Et ils ont des valeurs qui sont au combat, et justement, ils vont se rapprocher là-dessus pour être au maximum avec des ballons portés, une grosse mêlée, des bons mauls. Enfin, ça va être vraiment... Moi, je pense qu'on ne les regarde pas forcément, eux. Nous, on essaie de faire notre travail d'analyse et de travailler sur ce que nous, on va faire. Eux, on sait qu'ils vont mettre tous les ingrédients pour venir gagner. Je pense qu'ils ont coché le match sur le calendrier, et ils vont nous attendre de pied ferme. Donc, on va devoir répondre au combat en premier, et après, on répondra par le jeu. C'est le rythme du top 14, et maintenant, on va voir, à Bayonne, ça va être un match, je pense, plus difficile qu'à Clermont. Parce qu'au temps, Clermont, peut-être, on a fait une bonne entame, et on les a un peu surpris en début de match. On sait que les Bayonne, on ne les surprendra pas, en tout cas, dans l'investissement. Et donc, ça sera un match de notre calibre. Ça va passer par une grosse mêlée, une bonne touche, des ballons portés, des rucks. On n'attend que ça, on est anxieux, on veut jouer. Dès qu'on pourra rentrer sur le terrain, nous, c'est ce qui nous anime tous les jours. Donc, si on peut rentrer sur le terrain et avoir un beau combat, ça serait parfait. On s'est mis tout seul dans cette situation, et tout le monde est concentré sur le fait de s'en sortir. Humainement, on est en train de vivre une aventure qui est hyper sympa. Et je crois que c'est aussi ça, le rugby. Et on a affaire à des garçons qui ont envie de s'investir dans des aventures humaines. Donc, si la question, c'est est-ce que les joueurs veulent partir ou pas continuer, au contraire, on a affaire à un groupe qui adhère complètement, et qui a vraiment envie de continuer l'aventure avec le club. Maintenant, à nous d'avoir des garanties sur notre avenir, rapidement, et ça passera par le terrain. On a quand même deux coachs qui ont connu des très grands goirs avec le Stade Français, qui ont été dans les belles années, les folles années du Stade Français. Donc, l'ADN, il y est. Enfin, moi, je suis un jeune du club, donc j'adore ce club. Cette ADN-là, il m'a nourri depuis que je suis tout petit. Donc, voilà, mais après, nous, dans le groupe, il y a toujours eu une bonne ambiance, on se voit. Et là, on sent que, voilà, cette bonne ambiance, on arrive vraiment à la retransmettre sur le terrain. Et c'est ce qui nous procure du plaisir. On commence à avoir l'habitude, là, depuis quelques mois. Donc, non, non, c'est... Voilà, on est là pour se battre aussi. Il n'y a rien qui va nous être offert sur un plateau. On s'est foutus un peu tout seuls dans cette situation. Donc, c'est à nous à ne pas trop parler, à plutôt à agir pour essayer de sortir le club du bas du tableau. On ne va pas dire qu'on le vit mal, même si ce n'est pas facile non plus d'être le dernier du championnat ou l'un des derniers du championnat. Donc, maintenant, c'est à nous de redresser la barre, de peut-être travailler un petit peu plus que les autres équipes, faire un petit peu plus que les autres pour pouvoir s'en sortir. Et je pense que tout le monde l'a compris et que ça va de mieux en mieux, en tout cas. Tous les matchs sont très importants. Le maintien, on ne le joue pas contre une équipe ou deux équipes. On le joue contre la série de matchs qui nous reste. Et ils sont tous aussi importants les uns que les autres.